Juste, il y a le retour de Laurent Baffi, qui est payé, je crois, assez cher, un million, je crois, mais... Un million de dollars ? C'est cher payé pour une pute. Et maintenant, voici Tom Villain, mon CDB ! Ça va, Tom ? Ça va, Thierry ? Super. Super plateau ce soir. Bonne patate. Notre premier invité, c'est Christophe Ondelat, mesdames et messieurs. Christophe, Christophe Ondelat, l'animateur historique de Fait entrer l'accusé. Fait entrer l'accusé, c'est le The Voice des serial killers, voilà. Quand t'es dedans, c'est que t'as réussi ta vie de connard, voilà. T'es chanteur, t'as vivement dimanche, t'as merdé, c'est Fait entrer l'accusé, voilà. En gros, c'est le... Et puis, Christophe, vous continuez toujours à nous raconter les plus grandes histoires des faits divers. C'est sur Europe 1, ça s'appelle Ondelat Raconte, c'est logique, parce que vous êtes Christophe Ondelat et vous racontez, donc c'est... Non, c'est bien trouvé comme titre, voilà. Si vous faites des émissions culinaires, ça sera Ondelat Cuisine, voilà. Si vous vous clashez avec vos patrons, ça sera Ondelat Chez Lui. Enfin bon, en tout cas, c'est bien... Déjà fait. Non, d'ailleurs, les émissions sont super et je vous écoute très souvent et j'ai décidé de me faire un petit sampleur, Christophe Ondelat. Tiens, par exemple, Christophe, comment vous définiriez Thierry Ardisson en quelques mots ? Joyeux, addict au sexe et fauché. Alors, fauché, bon... Qu'est-ce que vous pensez du plateau de Salut les Terriens ? Il y a 2000 personnes dans la salle. Les gens ont peur, les vieilles dames surtout. C'est des vieilles dames de 19 ans quand même, il faut le préciser. Et l'émission, qu'est-ce que vous en pensez, l'émission en elle-même ? C'est un concours de bite ! C'est pas vrai. Bravo, Todd ! Non, mais c'est vrai, et puis attends, juste, il y a le retour de Laurent Baffy, qui est payé, je crois, assez cher, un million, je crois, mais... Un million de dollars ? C'est cher payé pour une pute. Bon, en tout cas, j'espère, j'espère sincèrement que Christophe le procédé vous a amusé. Tu es une merde, je vomis sur toi, tu n'existes pas, je t'emmerde. Ok, très bien. Si on doit faire un résumé... Tu n'es qu'une pute ! Ok, très bien, il n'y a pas de soucis. Non, mais très bien. Notre deuxième invité, son prénom, c'est les mêmes initiales que Force Ouvrière, c'est son seul point commun avec les syndicats, Voilà, c'est Franz Olivier Gisbert, mesdames et messieurs. Alors, Franz, j'ai réalisé que vous êtes né la même année que Thierry, et vous êtes né le même mois, et pourtant vous faites plus vieux, donc comme quoi, ce n'est pas... Je fais plus vieux alors, mais ça, il va y avoir une augmentation, là. C'est quoi ? C'est lui qui me paye, donc forcément. Oui, forcément. Filez-moi un billet, on peut inverser la tendance, il n'y a pas de soucis. C'est le perforat de la politique, un peu, Franz. Non, mais ça, c'est le perforat. Bon, on ne comprend pas toujours ce qu'il dit, mais on sait que c'est intelligent, derrière. Et puis, comme tous les grands éditorialistes, c'est un visionnaire. Bon, parfois, il est un petit peu à côté, mais vous avez dit, Alain Juppé est un grand fauve de la politique. Ben oui. C'est plus un éléphant qui se dirige vers le cimetière, enfin, ou plutôt, je ne sais pas, un chat qui se dirige vers l'autoroute, là. C'est quand même plus... La politique, il ne faut pas trop parler comme ça, parce qu'il y a toujours des rebondissements très étranges. Non, mais d'ailleurs, vous l'avez dit, l'élection présidentielle française est un feuilleton avec des rebondissements. Tout le temps. Mais quand même, si on doit comparer une série, on est plus dans Lost que dans Plus Belle la Vie, quand même. Là, c'est... Non, mais c'est vrai. Ça, c'est... Notre troisième invité, c'est celle qu'on surnomme la Batgirl du rap francophone. C'est Chai, mesdames et messieurs. Ouais ! Chai, vous êtes la nouvelle égérie du rap terrain libre depuis le retrait de Diams, qui a tiré le rideau sur sa carrière. Car on le rappelle, vous êtes belge et vous avez grandi dans le quartier de Molenbeek, près de Bruxelles. Voilà, tristement connu à cause des djihadistes. Voilà, mais... Donc, c'est la première qu'on a appelée la bombe de Molenbeek, je pense. Et d'ailleurs, vous dites dans une de vos chansons, je suis du genre à te souhaiter la mort avec un sourire en l'avgélique. Exactement. Faites gaffe parce que ça, c'est un coup à finir fiché S quand même. Quand on vient de Molenbeek, c'est quand même très dangereux. Mais... Et c'est la protégée de Booba, Chai. Oui. Le petit ourson. Oui. Non, c'est l'autre. C'est le gros ourson. C'est le... Non, mais c'est marrant quand on connaît un peu la place des femmes dans les textes de Booba. C'est comme si Charal faisait de la pub pour les véganes. Tu sens qu'il y a un truc qui est quand même un peu... Alors, Chai, votre album s'appelle Joligar. C'est l'un de vos tubes. C'est biche. C'est l'animal. C'est pas bitch. Voilà, c'est pas... Non, voilà, non. Christophe, non, c'est pas ça. Non, non, c'est... Alors, dans la langue de votre village d'origine, le kianzis, Chai, ça signifie celle qui apporte la lumière. Et ardisson, ça veut dire la grande gueule. Et ondlate, ça veut dire le blouson en cuir. Voilà. En basque, bien entendu, en basque. Et puis, pour terminer, notre dernier invité a une passion pour les nains. C'est pas Blanche-Neige. C'est pas Olivier Minot. C'est Franck Gastonville. Franck ! Non, c'est... C'est marrant comme passion quand même. Il y en a, c'est les voitures. Les autres, c'est les pins. Bon, ça, c'est un peu les... Bref, c'est un peu les pins parlants. Mais bon, bref, c'est pas... Non, non, attention, on va se choper des associations. Non, non, je veux pas. En plus, t'as réalisé ton rêve l'été dernier, Franck. T'as été dans leur pays. Voilà. Et ça, c'était... Alors, Franck Gastonville, acteur-réalisateur. C'est les Kairas. C'est Pataya. Là, vous revenez avec un nouveau film d'animation. Ça s'appelle Sarah. Alors, dans le film, vous jouez le rôle de Pete. C'est le scorpion qui est le meilleur ami de Hajar, qui est un serpent joué par Omar. Voilà. Vous jouez un scorpion et Omar un serpent. Bravo, les clichés. Non, même dans les dessins animés où c'est des animaux, les Noirs ont une plus grande queue de clé blanc. C'est pas... Alors, très bonne nouvelle, Franck. C'est vous qui reprenez la saga taxi. Vous allez réaliser le cinquième volet. Et à la grande déception de son dealer, c'est pas Samina Seri qui va reprendre son rôle. Mais Malik Bentala. Voilà. Et on sait pas encore grand-chose sur l'histoire. On sait pas si ça se passera toujours à Marseille, d'ailleurs. Ouais. En tout cas, un conseil, venez pas à Paris, quoi. Ouais. Avec Hidalgo, vous allez tomber dans les bouchons. Ça va durer huit heures, le film. Non, en tout cas, il paraît que l'intrigue du film tournera sur la disparition des bons résultats de Marseille. C'est vrai, ça, ou... Bon. Thierry, je vous laisse. N'oubliez pas, comme le dit très bien Christophe Von Latte. C'est un concours de beat. Bonne émission. Et voilà, c'est des champions, mon chéri. Et pour être sûr de ne rien rater, de Inardi Tube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.